Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire ? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17, le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page DMG TV. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les h1, h2, h3 pour dire histoire 2, h1, mais h2, ça veut dire histoire 2, h3, histoire 3 pour dire voilà, faire comme ça, faire comme ça. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là, viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà. Donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire en fait qui me concerne. J'étais encore très jeune lorsque j'ai vécu toutes ces choses là. Il y a certaines d'entre elles qui m'ont poursuivie jusqu'à maintenant. Quand j'étais jeune, je dirais très jeune, on va dire 7 ans, 8 ans par là, j'allais à la plantation avec ma grand-mère. Donc la mère de ma mère, chaque fois qu'on allait à la plantation, en chemin, je croisais toujours un serpent qui me traversait avant que moi je n'ai pas. Et ça se produisait chaque fois qu'on allait à la plantation. Donc un jour, nous sommes allés à la plantation, la grand-mère était en train de s'arcler et moi je lui avais dit que je voulais faire le sel. Comme ça elle a dit, il n'y a pas de problème, elle avait cueilli des feuilles mortes, elle m'avait creusé le trou pour que je me libère à l'intérieur. Donc de l'autre côté de la plantation, en fait, il y avait une autre plantation de l'autre côté, je pense, et la plantation de ma grand-mère, c'était des autres herbes qui séparaient l'autre plantation à celle de ma grand-mère. Donc après, j'étais là, je me libérais tranquille, j'ai écouté les bruits des feuilles mortes là, quand une personne mange, c'est des feuilles mortes. Mais vraiment une belle voix, la personne pleurait, marchait en pleurant, la personne s'éloignait au fur et à mesure de nous. Donc la grand-mère, comme on dit chez nous, elle avait la tête ouverte, elle avait porté son foulard et puis elle s'était mise à parler à notre langue maternelle, en disant que, passe ou passe avec tes problèmes et tout cela. Moi, je suis ici avec ma petite fille, je n'ai pas tué quelqu'un. Passe, passe avec tes problèmes. Et la voix s'éloignait vraiment. Je vous assure que la personne, c'était un homme, mais la voix était tellement belle. Et cette histoire est passée. Une autre fois encore, on était à la maison familiale d'une des maisons que mon grand-père, le mari de ma grand-mère avait construit. Il y avait une dame qui était chez sa belle-famille, donc au voisinage. Elle avait perdu sa fille, bébé, vraiment bébé. Donc, il y avait les toilettes traditionnelles dehors, là. On avait enterré le bébé quelque part, là, à côté du toilette, derrière notre maison familiale. On était tous en vacances. Donc, au fur et à mesure, je ne sais pas si elle avait grandi, je ne sais pas. Je dormais. Comme on était nombreux et tout, les places n'étaient pas assez suffisantes, les chambres pour recevoir tout le monde. Donc, moi, je m'étais mise à dormir au salon avec certains de mes frères, sœurs. Et comme ça, au bout de la nuit, j'écoute une personne chanter. Vraiment une heure tardive, la personne chante, la personne chante. Mais comme j'étais aussi une petite fille vraiment curieuse, j'étais allée ouvrir la fenêtre du salon à cette heure-là. Et elle avait arrêté de chanter. C'est comme si elle m'observait vraiment une belle voix. Celle-là, elle chante dans une église. Je vous assure que tout le peuple de l'église va être touché. Donc, voilà. Quand j'ai ouvert la fenêtre, elle avait arrêté de chanter. Mais il y avait le noir, le noir, je ne voyais rien. Après, quand j'avais vu qu'elle avait arrêté de chanter, moi aussi, aussitôt, j'ai pris la fenêtre, j'ai fermé. Quand j'ai fermé la fenêtre, l'ago reprend à chanter. J'ai dit, là, c'est plus bon. J'étais allée retrouver les autres dans la chambre et tout ça. Et j'avais dormi sur les autres avec la peur. Voilà. Maintenant, je suis grande. Je me dis, peut-être, ce sont des choses de l'enfance. Je suis grande. Je suis dans les vingt et quelques. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai bientôt 38 ans. Donc, je suis chez ma grande sœur dans l'un des quartiers de notre pays. J'étais allée pour un séjour. Donc, je m'étais mise à dormir. Mais ma tête était du côté de la fenêtre. Et là, il y avait une femme qui était venue parler devant la fenêtre. Et la chambre que j'occupais là-bas. Elle parlait vraiment ma langue, quoi. Une langue de chez nous. Donc, j'avais écouté tout ce qu'elle avait dit. Elle cherchait la personne qui l'avait tuée. Et comme je suis face à ce genre de personne-là, généralement, j'ai des frissons et je n'arrive même plus à bouger. Je suis prise de peur. Mais avant ça, d'abord, je passais le bac. Avant l'histoire de la dame, je passais le bac. Je m'étais réveillée à 4h pour étudier. Malheureusement, pour moi, je n'avais pas tenu le sommeil. Il m'avait attrapée. Donc, à un moment donné, j'ai senti que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche. Comme si une présence était là et puis la présence a m'étouffé. Et comme de faisant, je suis en crise, il y a une fois un temps qui m'avait dit Mais tu veux ouvrir ta bouche pour prier. La bouche ne s'ouvre pas. Pourquoi tu ne pries pas avec le cœur ? Je vous assure que c'est comme si on m'étranglait et le corps était devenu, on va dire, inapte. Je n'arrivais même plus à bouger. Donc, à l'intérieur de moi, je disais Jésus, Jésus, Jésus et je sentais que cette présence-là me libérait. Revenons maintenant à l'histoire de la dame en question. Donc, devant ma fenêtre, elle disait qu'elle cherchait l'homme qui l'avait tué. Elle avait donné même le nom du monsieur qui l'avait tué. C'était un homme. J'étais la DMG, sans vous mentir. J'étais là, je n'arrivais même plus à bouger. Je l'écoutais seulement. Elle était juste, on va dire, derrière ma tête parce que la fenêtre était au niveau de l'endroit où était posée ma tête. Selon la position de lui. Elle a sorti le nom du monsieur. Qu'elle cherche le monsieur-là. Le monsieur-là l'a tué. Je suis restée là. Je n'avais même pas dit un mot. Ça s'est passé. Une autre fois encore, je suis chez moi là. Comme j'aime traîner dehors. Ah oui, j'aime traîner dehors. Faire minuit comme ça là. J'écoute des pas, des personnes qui descendraient. Il n'y a pas la barrière donc. Comme si les gens revenaient du haut pour descendre chez moi. Mais les gars ils étaient en bas bouche. Ils parlaient mais je ne comprenais pas. Quand ils se sont rapprochés de ma porte, j'ai ressenti la chair de poule. Et là, j'avais déjà mon bébé. J'ai senti la chair de poule. Les gars ont traversé toute ma déventure. Ils ont fait le tour de la maison. Ils sont remontés. Tout cela, j'étais avec la chair de poule. Ils étaient à deux et les deux étaient en bas bouche. J'ai dit, ah Seigneur, moi je me reconnais dans rien. Donc, s'il passe, il n'y avait qu'à passer. Cette histoire est passée. Une autre fois encore, je suis au travail. C'est l'heure de la pause. J'ai dit, ah, je vais dormir aux archives. Je vais m'assouplir aux archives. Là-bas, à l'époque, on n'avait pas encore les caméras partout. Je vais m'assouplir aux archives. Mais je sens une présence surnaturelle dans les archives. Je dis, ah, je dors encore. Je sens maintenant comme s'il y avait un jeune enfant qui faisait le bruit, il courait et tout. Je dis, ah, c'est quoi l'histoire là, Seigneur ? Je force encore au sommet. L'enfant est là, vraiment très agité. Il court et revient. J'ai dit, non, là, c'est pas bon. Il y a un esprit ici. Je sors. Quand je sors des archives, vraiment, nez à nez avec la colère, elle me dit, c'est comment ? C'est comment ? J'ai dit, ah, j'ai ressenti la présence d'un mauvaise fille ici. Elle dit, oh, mais toi, c'est aujourd'hui que tu sais ça. C'est depuis. Bon, si je raconte l'histoire là, c'est parce que j'essaie un peu de chercher jusqu'aujourd'hui ce qui ne va pas. J'ai grandi comme ça. Même quand je suis devant la porte, s'il se fait tard, au niveau d'un endroit là où se trouvent les bananiers, tu sors même une personne qui te siffle. Pss, 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 pss. Mais moi, j'étais vraiment curieux. Quand je regarde comme ça, je ne vois rien. Je regarde, je ne vois rien. Quand du dos, ils sifflent. Pss, 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 pss. Quand tu les regardes, ils arrêtent. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est un esprit que je dois enlever ? Le fait de ressentir les fantômes, le fait de les écouter, les voir non. Je ne veux pas mentir, les voir non. Genre si je suis à un endroit, je sais que là il y a un mauvais esprit et tout. Et je me mets en prière. Donc je ne sais pas. Si c'est un don, si c'est un esprit maléfique qu'il faut enlever. Beaucoup me disent que c'est un esprit maléfique. A l'église, on me dit que c'est un don. Et les gens insistent en me disant que c'est un esprit maléfique. Même certaines personnes qui prient disent que c'est un esprit maléfique. Chez nous, il y a plusieurs histoires qui se produisent. Parfois le fantôme l'a giflé le fantôme. Et moi je me dis que c'est un don. Bon, moi personnellement, je me dis que c'est un don. Parce que, imaginez un peu que nous sommes à un endroit où il y a un fantôme qui veut gifler quelqu'un. Moi je peux me mettre en prière pour faire fouiller le fantôme. Bon, enfin, dis-moi je ne sais pas. Laissez tout en commentaire et puis je vais lire si mon histoire vous intéresse. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, comment tu vas ? J'espère que ça va et toute la communauté aussi. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je viens vous raconter l'histoire. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y a de cela 7 à 8 ans, voilà, j'ai déménagé Libreville pour venir rester à Port-Gentil. Et arrivé à Port-Gentil, vu que je ne connaissais personne, je suis rentrant des groupes Facebook ou WhatsApp pour chercher des personnes avec qui partager les journées et tout. Et je suis tombée sur un groupe de filles, voilà, on nous a fait connaissance, on a fait la cantine ensemble et tout. Et dans le groupe, il y avait une qui avait toujours le visage d'une vieille maman. Elle était dans la trentaine, mais son visage, elle avait le visage de quelqu'un qui a 50 ans. Et on se plaît toujours, toujours moi, pointu, à ma côte aussi, dans ton visage, toujours. Et c'est un peu de faire, même le gommage, le masque, tout ça, là, le visage n'était toujours que vieux, mais tu es dans la trentaine. Et c'est comme ça, un jour, je suis assise à la maison et j'habitais très loin, parce que c'est où j'étais, c'était très, très loin. Pas de route, pas de bout de genre, donc pour y accéder, c'était tout un problème. Elle m'appelle un matin. Elle m'appelle, elle me dit, je serai d'arriver chez toi. Je lui ai dit, ok, je suis seule à la maison, parce que je suis dans la ville, je ne connais personne. Elle arrive chez moi, quand je la regarde, elle est toute magnifique, le visage, je ne suis 17, 18 ans, bien tirée. Je lui ai dit, hi, Marco, tu as fait comme enseigneur Jésus, mais c'est comment ton visage est tout magnifique, tout magnifique comme ça et tout. On me dit, ah non, c'est rien et tout, elle rentre dans la cuisine, elle fait des sandwiches et tout, elle prend le jus. Le temps que moi, je rentre dans la chambre, quand je ressors, je vois mon copine qui a des parties en courant. À peine tu as l'arrivée, oh non, 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 il y a un gars qui a des papiers, je suis sur les parties. C'est comme ça qu'elle parle chez eux. Elle est folle ou bien elle est normale. Donc elle est pris de chez elle pour venir jusqu'ici, loin, loin, loin. Même pas 30 minutes, il n'y a pas. Ah, tant pis. Moi, je suis à la maison, à regarder la télévision. Et c'est comme ça que monsieur rentre le soir. Quand monsieur rentre le soir, il me regarde, il me dit, c'est comme ton visage est bizarre comme ça. Je lui dis, comment ça ? Il dit, oh, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fatiguée, wow, qu'est-ce que ça y est ? Je suis fait à manger, je commence à manger, moi je suis initiée, voilà. Dans notre famille, nous tous sommes initiés. Dans notre famille, tu peux pas mettre et tu n'utilises pas. Chez nous, quand tu n'es en même temps, c'est une situation, il est beau dans la bouche. Donc, je commence à ressentir quelque chose qui veut rentrer en moi par le dos. Je dis, oui, c'est quoi ça ? Je lui dis à mon ami qui dit, non, je me sens pas bien, je sens quelque chose qui veut rentrer en moi, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Moi, je suis initiée depuis, nous, nos esprits ne rentrent pas bêtement comme ça, non, s'il n'y a pas de vie et tout, non. Ça, ça ne rentre pas bêtement, je ne comprends pas ce que se passe. Mais la chose insiste. C'est pour ça que je dis à mon ami qui, non, plus qu'on mange dans la chambre, voilà. Je dis, non, va d'abord au salon, je vais d'abord essayer de me concentrer puis de voir ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il va au salon, je commence à prier, voilà. Je commence à prier, 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 que ça se voit. Je commence à prier comme Jean des Églises éveillées, tout de toute façon, je fais que c'est Jean des Églises éveillées. Et puis, bim, on me dit, non, il y a un fantôme qui veut rentrer dans ton corps. J'ai dit, yuh, et là, d'abord. Donc, je commence à prier, 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 prier. En même temps, mon génie monte aussi. Donc, je sens maintenant comme un combat, maintenant, moi, comment l'autre veut rentrer, l'autre est déjà rentré, l'autre empêche de rentrer, tout. Et puis, à un bon moment, ça se calme. Ça se calme, je fais un saut, un saut d'eau et tout, avec les services que je me lave pour essayer un peu de calmer la chose. Quand on rentre maintenant pour aller dormir, je suis en terminée, voilà, on ne rentre pas à dormir, je dors. Je revois maintenant le film de ma copine qui m'a appelée le matin, qui vient à la maison. Mais quand elle vient maintenant, elle n'est plus seule. Elle l'accompagnait d'une jeune fille et d'une vieille maman. Mais tu vois, les gens de vieille maman qui sont vieilles, mais vilaines, là, parce qu'il y a des gens de maman vieille, qui tombe, tu vois la vieille maman qui est belle, mais les gens de vieille maman, vieille maman, mais vilaine. Donc, la vieille maman est là, debout à côté d'elle, la jeune fille, elle est là, debout à côté d'elle, et elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc, moi, je vois comment je rentre dans la chambre, elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc, le temps qu'elle part à la cuisine, donc quand je reçois de la chambre, quand elle fuit, elle part là, elle fuit avec l'esprit de jeune fille qu'elle vient avec. Donc, quand moi, je l'ai vue qu'elle était toute belle, elle était rajeunie, c'est parce qu'elle allait prendre notre fantôme, maintenant, de jeune fille. Donc, elle fuit maintenant avec la jeune fille, et la maman est restée là, assise dans mon salon. Et après, je vois comment la maman vient maintenant, monter maintenant, elle vient maintenant monter sur moi et tout ça, et je commence à me rejeter, dire que tu es une menteuse, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, mon corps, il est habité, machin. Donc, je commence à rejeter la maman, dire que comment tu es une menteuse, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, tu ne peux pas rentrer dans mon corps. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, mais elle va débarquer, et c'est comme ça que je prends mon téléphone à 6h01. Je l'appelle, je dis, hé, ma chérie, le fantôme de la vilaine vieille maman, que tu es venue me déposer chez moi, il faut venir dans les 6h01. Je vois encore ce fantôme-là, ce que moi je vais t'envoyer. Ça dit que, toi-même-même, tu ne vas pas croire. Je l'ai menacée, elle ne m'a pas demandé, Audrey, de quoi tu me parles, elle ne m'a pas dit, mais qu'est-ce que se passe, rien. Elle est restée là, bouche bée, j'ai raccroché. Mon gars a commencé à paniquer, mais là, c'est ça le problème et tout. Et là, celle-ci-là, jusqu'aujourd'hui, n'est pas venue, je me demandais de quoi tu me parlais, où tu m'as parlé le matin. Et son vieux visage, là, est revenu. Donc, la vieille maman est retournée chez elle. Donc, c'est pour dire aux jeunes, si vous faites très attention aux personnes que vous fréquentez, soyez vraiment éveillés, éveillés, éveillés. Et connaissez votre corps. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre corps, commencez à prier ou invoquez les génies qui vous protègent. Voilà, c'était ça mon histoire. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Partagez, commentez et likez. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonjour, DMG. Bonjour à toute la communauté. J'ai une petite histoire à raconter. Avant ça, je voudrais inviter tout le monde à liker, partager, commenter pour agrandir la communauté. J'ai une petite histoire qui m'a été racontée par une voisine qui a été témoin de la scène. En fait, la scène se passe à Batoury, à l'Est Cameroun. C'était entre deux voisins dans le quartier. En fait, deux couples. Le premier couple, le mari était chauffeur grumier. Et sa femme avait une boutique au marché au marché, au marché à Batoury. Donc, c'était des Bamoun. Le deuxième couple, c'était des Bouddhas. Bon, l'homme et la femme aussi étaient commerçants. Et l'homme donc, le monsieur du deuxième couple, sortait avec la femme Bamoun qui avait la boutique. Ils sortaient ensemble. Et le mari de la femme Bamoun a constaté. Son mari a constaté. Et il les avait aperçus un soir, tous les deux ensemble. Il leur a dit que ce que vous faites là, faites attention. Et arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez. Il a averti, il est passé. Mais entre temps, les deux conjoints se sont calmés pour quelques temps. Ils se sont calmés, mais après, ils ont repris leur aventure en disant, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Un jour, donc, ils prennent rendez-vous, comme à l'accoutumée, ils vont à l'hôtel, dans le lieu habituel. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, ils commencent à faire leurs choses et tout. Voilà, le monsieur, ils ont donc commencé à faire les rapports. Lorsqu'ils ont fini, le monsieur maintenant veut quitter, suit la dame. Il n'y a pas moyen. Ils sont collés, serrés. Il n'y a pas moyen. Ils font tout. Il n'y a pas moyen. Ils essaient de se dégager comme ils ne peuvent rien. Le monsieur maintenant prend son téléphone. Il avait un ami qui avait un véhicule. Il prend son téléphone. Il appelle son ami. Il explique la situation à son ami. Voilà, je suis à tel endroit. Voilà ce qui m'est arrivé. Je n'arrive plus à quitter, suit la femme et tout. J'ai besoin de ton aide. Viens avec le véhicule nous chercher. Son ami vient donc à l'hôtel avec le véhicule. Il les prend tous les deux. Il les amène à l'hôpital, là dans la ville de Baturi. Quand ils arrivent là-bas, les médecins qu'ils ont trouvé sur place, les infirmiers et autres. Bon, ils ont vu la situation. Ils ont essayé de les examiner et tout. Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont vu que ce n'était pas à leur niveau. Ils leur ont dit que ce n'est pas à notre niveau. Ici, nous, on ne peut rien faire pour vous. Déjà que nous, nous ne sommes pas assez équipés. On ne sait pas comment faire pour vous aider. Le mieux serait que vous alliez à l'hôpital régional de Berthois. Comme ça, l'ami les transporte donc, partant de Baturi pour l'hôpital régional de Berthois. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital régional de Berthois, ils sont reçus. Les médecins aussi essaient tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais il n'y a pas moyen. Les deux sont toujours collés, serrés. Il n'y a pas moyen d'enlever l'homme. Maintenant, il y a un médecin qui demande à la femme d'appeler son mari. Il dit à la femme d'appeler son mari. La femme dit que son mari est amoureuse. Puisque le mari était un chauffeur grumier. Dont le mari était amoureuse. Et il devait être de retour dans deux semaines. La femme prend néanmoins le téléphone. Elle appelle son mari. Le mari lui dit oui. Il est encore en route en train de partir livrer la marchandise. Il sera de retour seulement dans deux semaines. Bon. Ce qui s'est passé entre temps. Il est quand même arrivé après 3-4 jours. Il est arrivé à l'hôpital. Et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il trouve sa femme. En fait, il trouve le monsieur couché sur sa femme. Puisqu'ils étaient sur un lit et tout. Ils étaient toujours dans la même position dans laquelle on les a amenés depuis. Donc quand il arrive, il est trouvé. Il soulève le drap qui était posé sur eux. Il tapote la fesse de sa femme. Quand il tapote la fesse de sa femme, c'est comme ça. Donc, il se décolle. L'autre monsieur, donc, parvient à se libérer. Quand il se libère, donc, il quitte la femme. Il prend sa femme. Il a pris sa femme. Il n'a pas fait de problème. Rien, rien. Il n'y a pas eu de commentaire. Quand l'homme est quitté, il a arrêté la main de sa femme. Il l'a ramené à la maison. Ils sont rentrés à Batoury. L'autre monsieur aussi, lui, il était avec son ami. Il les a suivis. Eux aussi, ils sont rentrés à Batoury. Et ils étaient voisins. Ils habitaient le même quartier. Donc, lorsqu'ils rentrent, le monsieur, lui, n'a pas chassé sa femme de la maison. Il n'a pas fait de problème, rien. Il est resté avec sa femme. Et de l'autre côté aussi, l'autre couple, la femme n'a pas fait de problème à son mari et tout et tout. Donc, en fait, de chaque côté, les conjoints sont restés ensemble. Donc, ils sont restés ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Bon. C'est vrai que quelques années après, le monsieur, le chauffeur Grumier, est décédé. Mais la femme est là. Elle a toujours sa boutique. Et l'autre monsieur. Bon. L'autre monsieur et sa femme, ils ont déménagé. Ils sont partis de Batoury. Ils ont changé de ville. Donc, la moralité de l'histoire. A chacun de donner la morale. Merci de partager et d'agrandir la communauté. Merci beaucoup pour l'histoire. Et non, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, DMG. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon. J'aimerais laisser une histoire. Cette histoire parle d'un de mes cousins. Il travaille dans une boulangerie au Cameroun. à Yaoundé, que je ne vais pas donner le nom. Il avait déjà fait pratiquement 5 ans dans cette boulangerie. Et il travaillait normalement à la fabrication. Et donc, il avait des collègues avec qui ils s'entendaient beaucoup. Ils étaient peut-être comme un groupe. Et il se voyait toujours ses collègues évoluer. Ils coulaient les dalles. Par contre, ils touchaient presque au même salaire. Parce qu'ils ne touchaient pas plus de 70 000 à la fabrication. Mais il voyait ses collègues conçus, mettaient des dalles, acheter des terrains. Et dans cela, lui, il s'était déjà posé une question qu'il n'a jamais vue. Leur employeur, le patron, celui qui s'occupait, qui avait la boulangerie. L'argent venait toujours par d'autres employés. On lui donnait son argent. Chaque mois, il n'avait pas de problème de salaire. Bon. Un jour, il a demandé à un de ses collègues, mais comment eux, ils font pour avoir aussi tant d'argent ? Ces collègues l'ont expliqué que non, eux, ils sont dans une réunion. Et dans cette réunion, ils ont la possibilité de prêter de l'argent. Et on coupe dans le salaire. Et ils sont dans cette réunion avec leur patron. Bon, leur patron ne s'est jamais présenté à la boulangerie. Mais, ils venaient là, par exemple, dans la soirée, seulement avec les réunions, avec ceux qui sont dans cette réunion, qu'ils pouvaient le rencontrer. Bon. Un jour, il demande à ses collègues comment ils peuvent faire pour intégrer la réunion. Les collègues l'expliquent que non. S'ils veulent intégrer la réunion, qu'ils viennent le samedi au travail, ou bien quand ils finissent au travail, ils rentrent se laver et ils reviennent à la boulangerie. Donc, quand ils reviennent à la boulangerie, ils attendent, ils attendent, ils attendent, les gens ne font que venir, les gens et d'autres boulangeries, même encore, que ce monsieur a, dans le Cameroun. Ils attendent, ils attendent, jusqu'à les gens ne font que remplir, d'autres gars des voitures. Et dans tout ça, ce sont de simples manœuvres. D'autres qui travaillent là, dans la boulangerie, dans les couloirs, d'autres dans l'accueil et tout. D'autres dans la caisse. Ils arrivent, d'autres dans les voitures, d'autres viennent avec les Hummer, les Lexus et tout. Les grandes voitures. Avec le salaire qui gagne, qui ne touche même pas 100 000, mais il a ce genre de voiture. Arrivée donc, on ne l'a même pas d'abord dit que c'est le directeur de la boulangerie. Il est seulement arrivé là, ils ont commencé la réunion. On a donc demandé qui sont les nouveaux membres de la réunion. Mon cousin s'est présenté. Il s'est présenté. Il a demandé, bon, toi tu aimerais faire une entrée dans une cotisation de combien ? Il dit que non, moi je ne touche pas gros. J'ai juste, je suis juste venu avec 20 000 qui peut cotiser. Mais est-ce que ça va lui permettre ? Il dit que non, ce n'est pas un problème. Et sur la table où ils étaient, il y avait une cuvette d'eau. C'était une cuvette d'eau. Et l'autre petite cuvette, il y avait quelques trucs comme les les chorilles. Non, pas de chorilles, c'était comme des petits cailloux. Bon, on lui a demandé de jeter l'argent là sur la table. Bon, lorsqu'il est là, on lui demande, bon, avant d'intégrer, il faut que il lave les mains dans cette eau. Mais dans cette eau, pour lui, comme il n'était pas encore dedans, il voyait de l'eau. Par contre, c'était du sang qui était à l'intérieur. Il a lavé les mains. On lui dit que, bon, pour célébrer son admission dans l'araignée, il faudrait qu'il nous apporte une chèvre. Il dit que non, il n'est pas venu avec assez d'argent pour acheter la chèvre. Mais, il peut quand même essayer de voir si la prochaine rainée peut venir à chèvre. On dit que non, il y a déjà quelqu'un qui est venu avec la chèvre. Bon, on commande à lui lancer dans les blagues que, bon, il se lâchait dans l'araignée pour tuer la chèvre. Il faudrait qu'on bande les yeux et on l'aide à arrêter la chèvre pour que lui, il arrête juste la tête de la chèvre et commencer à égorger. Les gens commencent à rire et tout et tout. Dans tout ça, ses parents sont à la maison. Ses parents sont à la maison en train de visionner. On peut dire un truc comme ça, ses parents sont à la maison. Lui, on lui donne la chèvre. Pendant ce temps, dès qu'il veut mettre le couteau sur la chèvre, il entend plutôt la voix de son père. Donc, son père s'est téléporté de la maison et il s'est retrouvé là, à la place de la chèvre. Lorsqu'il veut mettre le couteau comme ça, son père l'appelle seulement « Mais, qu'est-ce que, comme je vais nommer Cédric, qu'est-ce que tu fais là, Cédric ? Tu veux me tuer ? Il y a quoi ? » C'est comme ça qu'il sursaute, il enlève la bande aux yeux, il voit son père. Subitement, son père disparaît encore, c'est la chèvre qui réapparaît. Il commence à avoir peur et tout et tout. Il quitte donc, il dit que non, lui ne veut plus intégrer la réunion. Il dit que non, tu es déjà à l'intérieur et là, maintenant, il faudrait vraiment que tu égorges la chair. Le gars s'élève, il fuit. Il a continué à l'autre travail comme s'il n'y avait rien, mais à ce moment-là, sa vie était déjà différente parce qu'il voyait beaucoup de choses, ce qu'il ne fallait pas et tout et tout et tout. Un soir, il est rentré du travail, il est couché comme ça, quand il se réveille, il trouve un énorme serpent qu'il avait avalé jusqu'au rein. Il commence à crier, il appelle sa mère, et que sa mère entre. Il dit qu'il y a le serpent sur ses pieds, le serpent l'a avalé jusqu'au rein. On ne voit rien. Mais il était déjà paralysé. Sa maman appelle maintenant son père et son père aussi déjà était un peu touché par ceux. Il avait déjà des problèmes, des petites maladies qu'il attaquait déjà. À ce moment, il regarde à travers la fenêtre, il voit des gens sur la cour. Il voit des gens sur la cour. C'est là qu'il commence à demander. Il dit à sa mère que non, il est en train de voir les gens. Les gens regardent les voitures sur la cour. Les gens regardent les voitures. Tout le monde regarde dans la fenêtre, on ne voit rien. Il lui dit qu'il y a des gens qui arrivent. Ils sont déjà au salon. Son père regarde, il n'y a personne au salon. Ils sont arrivés jusqu'à dans sa chambre. Et non seulement ça, quand on le récupère, ils viennent, ils ont enlevé son esprit. Parce qu'ils ont commencé à crier. Non, ne m'amenez pas. Ne m'amenez pas. Je ne veux pas partir. Ne m'amenez pas. Sa mère ne fait que prier. Elle essaie des pieds. Elle appelle l'opère. Elle appelle l'opère. C'est comme ça comment on est en train de l'amener. Il dit, maman, je suis en train de partir. Ils sont en train de m'amener. Elle crie jusqu'à... Il se retrouve là. L'esprit est déjà mais le corps en train de parler. On l'amène. On le fait entrer dans les voitures. Comment elle crie ? Non, je suis là dans la voiture. Ils vont m'amener. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ils vont m'amener. Ils vont m'amener. Dès qu'ils ont emmené l'esprit à arriver dans la voiture, sûrement. parce qu'après ça, dès qu'il a dit qu'il m'amène dans la voiture, il n'a plus pu parler. La voix s'est bloquée. Il est resté figé comme une photo. Carrément figé. Donc, c'était un peu ma petite histoire ce matin. Et c'était un cousin à moi. On l'a enterré ça fait en 2017 si on ne tombe pas en 2017. Et là, il faut vraiment attirer les oreilles pour ceux qui font des travaux dans les sociétés qui ne cherchent pas plus plus que ce qu'ils gagnent. Ils se contentent de ça. Ils ne cherchent pas à savoir comment les autres font pour en avoir plus. Comment ils font pour réussir. Bon. Merci. Merci beaucoup et bonjour. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la cinquième histoire. Bonjour DMGTV. Merci pour ton concept parce que je dois nous penser aux gens de s'exprimer. Il y a parfois c'est difficile à écrire mais avec ton concept derrière le rideau les gens peuvent s'éviter à la congé de l'histoire sans problème. Voici mon histoire. En passant, je suis une super fan de ta vie. de ta page. Oui. Je suis super fan de ta page. Alors, voici mon histoire. Moi, je suis à Idéa. C'est une histoire qui se passe dans les années 2019. Je sortais de mon travail parce que je faisais un job. J'ai passé une autre travail et puis j'ai fait ma passation vers 10 heures. Vers 10 heures je me suis dirigé vers le marché parce qu'il y a un marché ici qu'on appelle le marché du bord. Donc, j'ai commencé dans le marché à pied qui est dans du marché central pour aller au marché du bord. Bon, arrivé au marché du bord vers un endroit là. Il y avait un petit carrefour là. Un petit carrefour à l'époque il y avait une boîte de nuit qu'on appelait Baoba. Oui. Là, à ce point. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui sortait du marché du bord venant du marché central. On s'est croisé à ce point. On s'est salué. On a mis à se papoter. C'était une connaissance. Un ami, un copain de ma grande soeur. Oui. Donc, je l'ai connu à l'époque. Il faisait la moto. Bon, on a papoter. Je l'ai dit que ça fait longtemps. Je ne vois plus. Bon, je ne vois plus ça fait longtemps. Il me dit certes. Il n'est plus à aider ça fait environ 4 ans. Il est rentré au village parce que ça ne donnait plus. Et comme ma soeur l'avait refusé parce qu'il est pauvre. Ah, il est parti au village rester là-bas. Mais il me dit actuellement il est à Cléby il fait un job là-bas. Il fait un job là-bas à Cléby. Mais présentement il sort du marché. Il était aidé son frère à vendre. Dans une autre langue en langue locale frère comme dit Moryang. Moryang bon, ce n'est pas défini. Ce n'était pas défini. Il n'a pas dit c'était l'homme ou la femme. Ensuite il avait employé Moryang donc ce n'était pas défini le sexe. Mais ça veut dire frère globalement. J'étais aidé mon frère à vendre. Maintenant je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer comme ça. Ok, deuxième jour s'est séparé. Moi, je continue ma route vers le marché. Lui aussi il a continué sa route vers le marché. C'était un lundi donc. Mercredi j'ai quitté Chumwa. Je vais chez ma grande soeur parce que moi j'étais au quartier Kodok. Ma soeur est en Mbanda Mbanda Jamaïque. Je vais là-bas n'est-ce pas ? Je lui raconte comment j'ai rencontré son ami puisque moi je ne connais plus son nom. Je lui ai juste décrit la personne il faisait la moto que la personne faisait la moto il était comme ça comme ça là un grand état noir elle me demande que celui qui habitait qui habite Mbanda Mbanda monastère je lui dit oui grand état comme ça là m'a donné son nom je lui dit certainement c'est lui elle me demande que tu as rencontré qui viens rencontrer ton ami qui faisait la moto comme tu as je t'ai décrit là elle m'a posé la question c'est si je ne connais même plus ça m'a même énervé comment tu me poses la question on te dit que j'ai rencontré ton ami lundi avant hier il m'a dit qu'il était il n'est plus Aïda ça fait 4 ans il m'a dit effectivement il m'a dit qu'il était rentré au village il m'a dit effectivement il n'était pas Aïda il était chez eux au village il m'a dit qu'il fait maintenant un job à Kribi il m'a dit effectivement il était à Kribi ça fait quelques temps et mais c'est de là-bas qu'il est décédé il dit que décédé comment et moi je dis que ce monsieur que tu as rencontré que tu me dis là il est décédé ça fait deux presque deux semaines ça lèveur de corps c'est vendredi dans deux jours ça lèveur de corps c'est vendredi dans deux jours ici Aïda parce que quand il est mort à Kribi on est venu le mettre c'est la mort à Kribi je dis que quoi maman tu me dis que celui que j'ai rencontré il y a deux jours est mort ça fait deux semaines et on l'enlève la lèveur de corps c'est dans deux jours et pardon je ne pense pas que c'est encore un jour le film là où je suis pardon c'est pas le film j'avais senti comment mes cheveux se sont levés sur la tête j'ai eu la chair de poule oh je n'ai pas moi comme pour l'histoire je lui demande que tu me dis même tu me racontes tout le monde quoi que celui que j'ai rencontré ça fait deux jours on a censé saluer avec les mains on a causé jusqu'à parler même de toi que tu l'avais abandonné et la laisser tomber parce qu'il n'a pas l'argent hein pardon maman laisse pour l'histoire là hé 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 pardon maman ça m'a dépassé je ne comprenais même moi je me dis je me suis dit que peut-être je suis en train de me tromper moi je ne comprends pas bien ce que je me suis en train de lui dire moi je ne connais même la personne à laquelle je suis en train de parler de lui c'est donc on dit que comme l'endroit je compte c'est vendredi là je vais tout le moment aller voir c'est celui dont je parle là moi aussi je vais tout le moment aller voir parce que moi je ne comprends pas l'histoire là il faut que je vois avec mes yeux n'est-ce pas vendredi vendredi arrivée je dis que c'était mercredi que moi je suis allée chez elle le monsieur avait rencontré lundi le lundi de la semaine mercredi deux jours plus tard je vais chez ma grande seule elle raconte l'histoire la personne qu'elle a rencontré l'histoire qu'elle me rencontre c'est là où elle me dit qu'elle va rencontrer dans deux jours de la même semaine il y a la levée du corps de la personne oui maman Sarah elle dit qu'ok vendredi dans deux jours un chemailier je n'ai pas pu aller à la levée donc je suis allée à la maison directement au lieu du deuil DMG c'est la photo je n'ai même pas je n'ai même plus voulu aller récater le corps c'est la photo la personne comment je parlais c'était d'elle c'était d'elle c'est elle que j'avais rencontré le lundi là c'était la personne parce que elle avait ma grande soeur du deuil était la personne c'était le monsieur là que j'avais rencontré ça m'avait dépassé ça m'avait dépassé je me suis demandé comment pourquoi je ne comprenais pas pourquoi je l'ai rencontré je ne comprenais pas j'avais même voulu faire le témoignage de ça je suis sûre mais j'avais même d'abord eu peur je n'avais pas pu faire je n'ai pas eu le courage de faire le témoignage l'histoire m'avait dépassé je n'ai pas compris donc moi je me demande pourquoi on dit souvent que les morts sont morts les morts les gens meurent et puis on les rencontre les gens meurent et se baladent partout et pourquoi on ne peut pas aussi rencontrer une de ses proches peut-être tu as perdu ton fils tu as perdu un membre de ta famille que toi-même tu le rencontres un jour donc c'était mon histoire et je pense que la vie on ne peut même pas la comprendre aussi donc c'était mon histoire liker partager merci merci beaucoup pour l'histoire là on passe à la sixième histoire bonsoir DMG bonsoir la communauté de DMG je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée moi enfant au Cameroun et voilà l'histoire je suis née à Kribi mes parents étaient fonctionnaires ils étaient en fonction à Kribi et il s'avère que lorsque j'étais petite je devais avoir un an à peu près les parents travaillaient et il y avait une nounou qui me gardait à la maison et un problème est subvenu en fait la nounou ne voulait pas en parler à mes parents parce qu'elle avait peur d'être renvoyée donc il paraît que l'après-midi on me mettait dans le lit pour faire la sieste et les pêcheurs me ramenaient en disant il paraît que le premier jour ils m'ont ramenée en disant qu'on a trouvé cet enfant au milieu de l'océan et je tiens quand même à préciser qu'on ne vivait pas très loin de l'océan on n'était pas proches les maisons ne sont pas proches mais on avait l'océan pas loin de la maison et il disait qu'ils ont trouvé cet enfant dans l'océan et une voisine c'est comme ça qu'on m'a reconnue on m'a ramenée à la maison et ça s'est passé pendant une semaine d'affilée et pendant une semaine tous les jours on me ramenait en disant que les pêcheurs me ramenaient quand ils rentraient le soir qu'ils m'ont retrouvée au milieu de l'océan finalement la voisine qui voit le manège finit par interpeller ma mère qui dit à ma mère il y a un problème chez vous voilà ce qui se passe chez vous depuis une semaine et j'ai demandé et la femme la nounou ne veut pas vous en parler elle a peur parce qu'elle se dit que elle se disait que c'est elle qui ne s'éveillait pas la petite donc du coup elle avait peur de perdre son travail mais je tiens quand même à vous prévenir que ça se passe chez vous ma mère rentre très courroucée après la nounou elle lui demande mais qu'est-ce que j'apprends est-ce que c'est vrai elle dit oui mais madame je vous jure que ma mère il n'y a pas de soucis on prend ma mère et mon père décident de ce jour de rester à la maison à l'heure où on me met à la sieste j'étais dans la chambre eux ils étaient restés dans le séjour et tout ils sont passés toute l'après-midi là et tout et de temps en temps ma mère est partée vérifier si j'étais dans la chambre elle me voyait coucher elle revenait et puis on entend toc 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 les pêcheurs qui reviennent et qui me ramènent dans les bras en disant qu'ils m'ont trouvé au milieu de l'océan ça c'est une histoire qui se passe il y a des années aujourd'hui j'ai plus de 45 ans et mes parents alors mon père il rentre dans une colère il comprend que là il y a quelque chose qui est de pas normal qui se passe il me prend il m'amène chez un patriache de Créby un grand notable de Créby un patriache et il va lui dire moi je suis venue ici à Créby pour le travail je ne suis pas venue je n'ai fait aucune alliance avec des gens de Créby et même les esprits des autres alors votre manège vous venez chercher mon enfant tous les après-midi que ça s'arrête là parce que si quelque chose arrive à mon enfant vous aurez affaire à moi entre temps nous-mêmes moi mes parents moi je suis mes parents sont doigts là donc on est un peu on est aussi de l'eau et le patriache il m'a pris machin il paraît qu'il a fait des trucs je ne sais pas trop ce qu'il a fait il a dit à mon père ça va il n'y aura pas de problème il n'y aura plus de problème effectivement tout s'est arrêté tout s'est arrêté et quelques mes parents ont dû faire encore un an ou deux un an à peu près un an à peu près un ou deux ans et mon papa il a été affecté ailleurs et on est parti j'ai grandi avec cette histoire et avec cette peur bleue j'avais une peur de 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 cribi de 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 je ne voulais pas m'en approcher alors j'ai grandi avec cette histoire et on m'avait demandé de ne pas m'approcher de l'eau machin Et ça s'est passé, je devais avoir un an et quelques. J'ai remis mes pieds à Kribi à 28 ans. Et à 28 ans, parce que j'ai été obligée, j'avais ma meilleure amie qui se mariait, et puis j'étais le témoin, et le mariage était à Kribi. Déjà que j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils n'organisent pas leur mariage à Kribi, parce qu'on vivait à Yaoundé, finalement j'étais obligée. Le mariage est à la plage, même pas une seule goutte de l'océan ne m'a touchée, parce que quand je voyais la vague arriver, moi je bondissais, je me mettais à l'autre bout, parce que je ne voulais pas que l'eau me touche. Néanmoins, à 28 ans, c'est passé. Et puis en 2006, j'ai accouché, et puis l'enfant est décédé après. Le père de mon enfant, pour me consoler, il me dit « je t'amène à un week-end à Kribi ». Je lui ai dit « ah non, surtout pas à Kribi ». Ben bon, bref, on n'a pas parlé pendant très très longtemps, et j'ai réussi à aller au week-end à Kribi. Je lui ai dit « seulement, moi je ne vais pas à l'eau ». Et un matin, il me dit « allons, on va voir les chutes de la l'eau ». Et je lui ai dit « moi, jamais je n'irai là-bas ». Bref, en gros, il a réussi à me convaincre, on arrive, on regarde, et puis je lui ai dit « on rentre ». Il me dit « mais non, on ne peut pas arriver jusque là ». Et puis, il y a l'eau, et puis il y a l'eau, on prend la pirogue. Je dis « jamais de la vie, je ne rentre dans cette eau ». Finalement, il va y avoir un vieil homme, un pirogue qui était là, ceux qui transportent les gens. Le papa, il vient me voir, c'est un papa, il vient me voir, il me dit « ma fille, t'en fais pas, rien ne t'arrivera ». Je dis au papa « non, 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 moi j'ai vécu ici, et puis j'ai vécu des choses pas normales et je ne veux pas rentrer dans l'eau ». Il me dit « fais-moi confiance ». Je regarde, je me suis assez âgée, puis j'avais peur aussi, je me suis dit « peut-être que je vais tomber dans l'eau ». Mais c'est drôle parce que je pensais, il y avait quand même un bateau de la marine qui était là, et donc je me suis dit « bon, il y avait plein de monde, il faisait beau et tout ». Je dis « bon, je risque rien ». Il me dit « monte, je monte dans la pirogue ». Il m'a demandé de fermer les yeux, de fermer les yeux et de tremper ma main droite dans l'eau, de donner mon nom dans mon cœur, de tremper ma main droite dans l'eau et de fermer les yeux. Et c'est ce que j'ai fait, je lui ai fait confiance, j'ai fait ça. Mais j'ai eu une… je ne peux pas vous… J'étais en paix, moi qui étais morte de peur, subitement j'étais en paix. La peur était partie, mais je me sentais bien, on est arrivé au niveau des chutes. Je suis restée sous les chutes à peu près pendant 20 minutes, même comme j'avais peur de retraverser encore, mais au moins j'ai bravé cette peur. La seule chose que je fais, j'ai toujours pas compris, je ne sais pas. Parfois on m'a dit que toi, t'es moitié de l'eau, moitié de l'autre côté, bon, moi je sais pas trop, j'ai toujours une vie, je dirais plus ou moins normale. N'empêche que, c'est vrai que dans mes rêves, je vois toujours une maison dans l'eau, je connais cette maison parfaitement, je connais l'entrée, je connais la sortie, je vais toujours dans cette maison, une très belle maison, je visite, je vois des gens et puis je rentre. Ça c'est un rêve que je fais des centaines de fois. Mais je sais pas trop, je sais pas trop et j'ai jamais voulu savoir parce que parfois on m'a dit, tu sais, tu peux, si tu veux, tu peux savoir ce qui s'est vraiment passé. J'ai dit non, je veux pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu comme ça et ça va pour moi et je ne veux pas avoir affaire à eux et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé non plus. En gros, voilà cette histoire, voilà ce que j'ai vécu. Et je tenais aussi à... Cette émission est difficile tellement que je voudrais vous raconter une histoire qui m'était arrivée au Cameroun il y a plusieurs années de cela. Un jour, j'attendais le taxi, je sais plus, les routes devaient être barrées, il y avait un problème et il n'y avait pas de taxi. Et un taxi arrive, il y avait un vieil homme blanc, alors quand je vous dis vieux, mais il était vieux, vieux, il était vieux, la peau toute froissée, des soucis, les cils, les soucis, tout était blanc, vraiment vieux. Le taxi arrive, il me demande où je vais, je leur dis où je vais, et puis je lui dis où je vais, il dit, le taxi me dit, on est en course, mais le monsieur, il a dit de vous prendre, de vous accompagner. Je dis, ah ben merci, je ne sais plus où j'allais, j'allais à l'Omnisport, je pense. Et ils m'ont pris, et pendant le trajet, il était tellement vieux, qu'il y avait une odeur, je sentais une odeur, pas très agréable, mais je disais, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites au Cameroun ? Il me dit qu'il est venu, il est venu ouvrir un garage. Quand je dis vieux, j'avais l'impression qu'il avait même 100 ans, ce monsieur, il avait au moins 100, enfin, pour moi, il avait au moins 100 ans, quoi. Et, moi, j'étais assise derrière le monsieur, juste derrière le blanc, le chauffeur, il était devant avec lui, et entre les deux sièges, il a fait tomber un sac. Je ne sais pas, vous savez, les sacs que les papas portent souvent, les grands sacs avec, mais le sac, il était ouvert, il était plein d'argent, des liasses et des liasses, des liasses, des pieds tout neufs, qui sentaient l'argent, là, vous savez, quand ça sent l'argent tout frais, là. Et, il y avait du CFA, de l'euro, des dollars, mais un sac plein qui était entre les deux, mais qui tombait carrément sur mes, qui était carrément, qui est venu tomber sur mes pieds. Et puis, je dis au monsieur, je lui dis, ben, monsieur, vous avez votre sac qui est tombé, il est plein d'argent, continuez comme ça, vous allez vous faire voler. en vous, et le taximan me demande, le taximan me demande, un éwondo, moi, j'ai grandi dans le centre et le sud, donc je comprends, le taximan me demande, un éwondo, vous êtes d'où ? vous êtes d'où ? je réponds, je réponds en éwondo, je dis, je suis d'où à l'âme, et je suis d'où à l'âme, et il me demande, ça va pas dans votre tête, vous voyez un sac d'argent plein comme ça, c'est la chance de votre vie, et vous vous permettez de lui remettre son argent comme ça, vous ne pouvez pas prendre une petite partie, et puis je regarde, je lui dis, mais non, moi, je ne prends pas des choses qui ne m'appartiennent pas, moi, je ne prends pas l'argent qui ne m'appartient pas, et puis regarde, le vieil homme, on a continué à parler à l'éwondo, je dis, regarde un vieil homme comme ça, tu vas voler, déjà, moi, je ne prends pas des choses, quelque chose qui ne m'appartient pas, qui plus est encore plus à un vieil homme comme ça, ça ne se fait pas, après, moi, je suis arrivée à destination, je suis partie, c'est en écoutant les histoires chez vous que je me dis, ce n'était pas normal, je pense que c'était un piège, que c'était un piège pour eux, si tu prends cet argent, après, peut-être que tu le vois apparaître chez toi la nuit quand tu dors, mais bon, après, je ne sais pas trop, après, je ne sais pas trop, mais ça m'a quand même laissé, parce qu'il avait une odeur bizarre quand même, ce monsieur, bon, après, on sait que les personnes agissent, certaines personnes âgées aussi ont des odeurs bizarres, quoi, et, en gros, voilà toute la petite histoire que j'avais à raconter aujourd'hui, et merci, merci pour tout ce que vous faites, merci pour ce concept, parce qu'il est difficile, moi, je demande à tout le monde dans mon entourage de s'abonner, d'écouter, parce que c'est très important, on se rend compte qu'on peut échapper à beaucoup de choses, juste en écoutant des histoires qui sont arrivées aux autres, merci, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant, on va passer à la septième histoire. Bonjour, DMTV, liker, partager, vraiment, je suis très contente que tu me donnes cette opportunité de passer dans ton émission, voilà, je suis du Congo-Brazzaville, je vais me prénommer, j'ai mis là, cette histoire que je vais vous raconter, elle remonte de plusieurs années, ça fait déjà 13 ans que je l'ai vécu, je l'ai vécu particulièrement moi-même, au moment où je tente de passer mon bac, et voilà, j'arrivais que lorsqu'on n'avait pas cours, je sortais souvent de la salle de classe, pour pouvoir regarder ce qui se passait, tout autour et tout, qui s'est en train de prendre un peu d'air, regarder les autres, après un moment où je remarquais, il y avait des gens qui venaient faire épaisse, c'était les élèves de la terminale D, puisque moi j'étais en terminale A, mais dans ce groupe d'élèves, il y avait un jeune homme, qui avait un air particulier, en le voyant, en fait, je le voyais en forme de taureau, et quand il court, je me dis, ah, le garçon a reçu mon animal, pourquoi et tout, j'appelle ma collègue, je lui ai dit, Gracia, Gracia, viens, regarde un peu cet homme-là, toi, qu'est-ce que tu remarques sur lui, il me dit, rien, il me dit, oh, et moi je le vois sous une autre forme, il me dit, ah, laisse à son nom, après soudainement, on avait une salle, on appelait ça la salle 24, la salle 24, c'était une grande salle, ceux qui fréquentaient le lycée, Pierre Saint-Lenand de Brasard, le savent, dans cette salle, les gens, les gens venaient lire, peut-être faire des rencontres, en fait, c'était la salle de conférence et tout, et moi, je partais dans cette salle, des fois, quand je n'avais rien à faire, pour aller lire, puisque c'était un peu calme, et le garçon était aussi venu, pour venir lire, après, on va se dire, bonjour, bonjour, mais il y avait un truc, qui se passait entre lui et moi, quand je l'étais de loin, je n'avais rien ressenti, mais dès que je me rapprochais de lui, la panique, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, il dit, oh, mais quoi ce mot, il dit, je ne sais pas, à toute fois qu'on se voyait, c'était la même chose, qui se répétait, dès qu'il est de loin, dès qu'on se dit ce mot, bonjour, on se rapproche, je dis, je sursente, mais pourquoi tu sursente, quand tu me vois, je ne comprends pas, moi-même aussi, je commence à trouver ça bizarre, maintenant, lui, aussi, commence à trouver ça de bizarre, je demande à un collègue de classe, qui le connaissait, il dit, Pablo, Pablo, toi, tu connaissais le gars, là, le gars, je vais lui donner le nom, par exemple, de Romain, toi, tu connais Romain, le gars, ce qui ressemble à un criminel, il dit, ah bon, j'ai juste barré, parce que je suis devenu un peu amoureuse du gars, et tout, mais ce qui était bien, je n'ai pas été attirée par son argent, pour lui dire, s'il te plaît, achète-moi ça, quand j'étais sur mes gardes, après, à mon moment, paf, je fais un rêve, dans le rêve, j'avais 300 francs, et mes pièces étaient tombées, quand mes pièces étaient tombées, et son petit frère commençait à pétiner cet argent, et il me dit, quoi? Moi, plutôt, je dis, mais pourquoi tu pétines mon argent? Est-ce qu'on t'a dit qu'on pétine l'argent? Et le gars, qui t'a dit, votre voiture personnelle, il commença, genre, à se gonfler, après, un autre ami, à côté, il me dit, oh, toi, toi, j'ai mis là, tu sors avec le gars, là, je dis, c'est pour le gars, c'est un vampire, qui boit le sang humain, j'ai dit, après, j'ai barré ça, parce que j'étais déjà amoureuse du gars, après, un moment comme ça, s'approche, il me dit, mais Roland, dis-moi un peu la vérité, toi, tu as déjà tué quelqu'un, il me dit, ah, ah, non, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais sauf que, j'ai une colère terrible, j'ai même failli, tuer quelqu'un, qui avait, frappé mon petit frère, et quand j'avais pris cette personne, qui l'avait frappé, je l'ai secoué, juste quand même à balancer sa tête sur le ciment, c'est juste des gens qui m'ont calmée, c'est pas la prière, des fois, quand je suis en colère, je donne les coups de poids au niveau du sac de boxe, je lui ai dit, d'accord, c'est pas grave, les tchats, il faut venir à la maison, je vais venir goûter nos plats camerounais, en fait, le gars, c'était un sujet camerounais, il était juste venu ici, peut-être, peut-être pour une formation, après, il avait profité, je l'ai apprisé, le gars était dans l'établissement pendant 5 ans, je faisais que repéter le bac, je faisais que repéter le bac, donc, tous les gens passaient par là, ils faisaient que repéter le bac, pof, je dis, d'accord, je mange pas, non, je mange pas, et tout, il faut venir, il est d'accord, c'est pas grave, je repars, après, il fait ma peine, allô, s'il te plaît, je suis à la maison, mes parents sont sortis, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, je te dis, viens maintenant, tu vas manger nos plats, je dis, viens maintenant, comme on s'est dit, le gars, c'est les mêmes copains, mais pas quelqu'un qui se connaît comme ça, juste à l'école, et puis, oui, tu venais manger chez lui, je veux pas partir, oh non, viens, si tu viens pas aujourd'hui, sache que toi, on n'aura plus, je voudrais plus t'inviter chez moi, il est d'accord, c'est pas grave, paf, le gars commençait à remarquer un truc chez moi, une autre fois, il me dit, oh, s'il te plaît, viens, il y avait un moment, il y avait la grève, les gens ne partaient pas à l'école, il me dit, viens sur moi à l'école, il se va se voir, je dis, je n'ai pas le déplacement, non, viens sur moi, ici, il n'y a personne à l'école, oh, je te paye le déplacement, je ne veux pas venir, et quand j'avais dit ça, il me fait un message, dès aujourd'hui, ne me dis plus bonjour, évite-moi, ne m'écris plus, ne m'appelle pas, parce que si tu me vois, il faut fuir, c'est pour ton propre bien, et le mien, il dit, quoi? et j'ai choqué, quand le gars me voit, de loin, il y avait rien, il me souriait souvent, mais tellement que, après, il me dit, il me dit, je ne rapproche pas de moi, vraiment, pardon, pour ce que je t'avais dit, la fin dernière, c'était le coup de la colère, il dit, c'est pas grave, je te pardonne, il m'appelle, oh, tu sais quoi, le bac blanc qui s'est passé, là, je n'ai pas pu les sujets, je n'ai pas peut-être pu avoir les sujets, du bac blanc de la série C, tu peux me les avoir, s'il te plaît, moi, il est d'accord, bête que j'étais naïve, et pourtant, il avait la possibilité d'avoir, les sujets du bac blanc de la série C, du moment où il était quelqu'un qui avait fait la série D, c'était juste à côté, puisque moi, je faisais mon bac, vu que j'étais amoureuse du bien, qu'est-ce que je veux faire, je vais partir à la recherche des sujets, j'ai fait la tropie et tout, je vais, mais ce qui est bon dans cette histoire, Dieu m'a vraiment préservée, dès que j'arrive dans la salle de classe, il dit, je vais rentrer avec toi, je l'appelle, il dit, je suis la sœur, plutôt Romain, je suis la sœur, il me dit, oh, d'accord, j'ai dit, si je ne rentre pas dans cette salle de classe, j'ai dit, mais je sais comme je te dis, j'ai mis du temps, plus de 30 minutes à attendre, c'est comme si Dieu, qu'il avait quasiment mis mes pieds là, pour les faire stopper, pour que je ne rentre pas dans cette salle, j'ai mis mes pieds là, debout, je ne faisais qu'attendre, je ne faisais qu'attendre, après, j'ai vu un ami sortir, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'appeler, je suis là depuis longtemps, le gars rappelle Romain, il dit, Romain, viens, je ne te dis pas, quand je l'ai sorti, j'ai fait comme une faute, j'ai crié, ma mère, ma mère, qu'est-ce que j'ai, une amie m'a attrapée, mais quoi, j'ai dit, mais là, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, le gars, au lieu de s'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire, il passe, quand il ne voyait pas, il était là dehors, moi, je suis restée tranquille, mon ami m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu, dès que les sortes se montrent, j'ai eu une panique, c'est comme si je m'enfolais, je suis rentrée, je suis partie, je t'ai remis les trucs, une dame m'a dit, mais là, je suis partie, je m'appelais, comment tu veux, ça va et tout, après, il commence à m'appeler, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sens, quand je me vois, quelle est cette impression que tu as, moi, quand je suis de là, quand je ne te vois, il n'y a rien, mais dès qu'on s'approche au monde, j'ai une impression bizarre sur moi, oh, franchement, on doit se voir, on doit se voir, on doit se voir, on doit se voir, je ne veux pas, c'est que c'était le même établissement, une fois, il me voit de loin, il faisait peut-être le plus meilleur des cours, les décisions de la série D, peut-être ne peuvent pas fuir, il a quitté la salle de classe, il a laissé ses cours, il m'a suivie, il me dit, s'il te plaît, j'aime la, j'aime la, j'ai à te dire, pardon, arrête-toi, arrête-toi, je peux te poser une question, je dis quoi, une question, d'accord, vas-y, si tu te permets, oh, toi, toi, tu prie beaucoup, j'ai dit, quoi, comment tu me demandes si je prie beaucoup ou pas, j'ai dit, je ne peux pas te répondre à la question, du coup, quand je me pose cette question, j'ai pris mes jambes en cours, je suis partie, dès ce jour-là, je ne l'ai jamais revue, sur mon passage, puisque le bac s'approche aussi, donc la morale de cette histoire, c'est surtout, donner conseil aux jeunes filles, qui sont souvent amoureuses, des personnes, de les établissements, dont elles ne connaissent pas les origines, faites vraiment attention, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait peut-être m'arriver, si j'avais accepté ces rendez-vous, si j'avais de mon nom de l'argent, je ne sais pas, peut-être qu'il me aurait pu sacrifier, ou faire quelque chose de mauvais, peut-être prendre les dents, je ne sais pas, vraiment, les filles, faites attention, surtout nous qui parlementaires, les corps, ceux qui font les examens, ceux qui font beaucoup de choses, des fois, ils sont là pour voler de l'intelligence, faites très attention, c'est par là, que je m'arrête, vraiment, merci de faire passer mon histoire, bisous, donc, partagez, likez, toutes les fois, je l'essaie de parler de tes bienfaits, vraiment, merci de nous édifier, que Dieu encore, continue encore à faire des bonnes choses, qui te gardent, merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire, likez, commentez, partagez, là, on va passer à la huitième histoire. Bonsoir, monsieur le DMG, en fait, c'est ma première fois, moi, de raconter une histoire, et ça, depuis, je fais que, voilà, en fait, je fais que suivre les histoires, et tout ça, ben, moi, si j'ai envie de raconter, je crois que j'ai vécu, car moi, je suis encore élève, je suis élève, et j'ai vécu une scène à l'école, parce que c'est en classe de terminale, j'ai vécu une scène, c'était, je peux dire, crois-moi, après que l'école ait commencé, un jour, nous sommes en classe, c'était un mardi, nous sommes en classe, subitement, une élève arrive, avec une autre sublime, de sélecteur, lui, c'était une fille, elle arrive, une fille que je ne peux pas donner le nom, quoi, elle arrive en classe, elle se présente, et puis, le souverain dit, c'est beaucoup camarade, elle est nouvelle, du coup, comme dans une histoire de classe, on s'aime toujours les rangées, il y a la rangée des filles de Bastos, la rangée des filles du village, la rangée des gens qui sont faibles, la rangée des gens qui aiment trop l'angonne, du coup, tout le monde discutait, non, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir, viens t'asseoir, du coup, elle est partie à la rangée des intelligentes, et nous, moi, je suis à la rangée, où il y a le désordre, où on s'en va, les balles, et tout ça, vu, en classe, on a une de nos camarades, bon, elle est constamment, comme si elle était gros malade, un truc comme ça, là, ça n'a même pas fait 10 minutes, nos camarades, ils s'élèvent, et puis, elle dit, je ne me sens pas bien, dans la salle de classe, là, je ne me sens pas bien, comme on l'appelait souvent, Thomas, c'est là qu'on dit, mais Thomas, toi, tu as aussi commencé, tu veux aussi faire quoi, comme ça, je ne te sens pas bien, mais reste chez toi, on commence à envoyer les balles, elle dit, en tout cas, je vous ai juste dit, c'est comme si, il y a quelque chose, qui ne va pas, ça n'a même pas, pendant qu'elle parlait, comme ça, là, il y avait un froid, un froid qui passait, en train, on avait franchement froid, on avait bien froid, c'est là qu'elle dit, mais, qu'est-ce qui ne va pas, vu que la fille qui est arrivée, est partie, s'asseoir, à côté de la fille, qu'on appelle Thomas, en classe, et s'est assise là, deux, dont apparemment, les esprits ne donnaient pas courant, ça ne donnait pas entre eux, mardi, comme elle est venue mardi, mercredi, là, elle est quittée la rangée, parce que le matin, elle est arrivée, elle est quittée la rangée, là, j'étais assise, comme je suis assise, avec ma meilleure amie, et de l'autre côté, à ma camarade, elle était assise seule, subitement, le matin, quand j'arrive, elle est déjà assise, de la côté, de ma camarade, et ma camarade, comme je suis dans le courant, elle est dans le courant, et il y a un violent vide, donc, du coup, on était un peu plus rapprochés, je lui demande, mais, pourquoi tu quittes la rangée, là, pour venir t'asseoir, et celle-là, elle pourrait dire, non, là, elle ne se sent pas l'aise, là-bas, elle veut rester avec nous, elle veut rester à la rangée, où ça bouge un peu, trop, il y a le mouvement, et tout ça, et j'ai, ah, ça, la bienvenue, mais, malgré que nous, on fait le désordre, mais, nous, nous sommes concentrés, donc, du coup, pour pas juste te baser sur le désordre, et consacrer, toi, tu as dit, ok, tu sais, en classe, les camarades, on vient avec des miroirs, des crucs, et tout ça, subitement, le mercredi, là, le prof n'est pas venu, le prof n'a pas fait, et du coup, on se regroupe souvent, pour des causeries, entre camarades, des crucs, comme ça, j'étais couché sur mon banc, je dormais, et nos coachs de classe, étaient assis derrière, ils se sont regroupés, avec cette fille, parce que c'est au nombre de, 4 cruis, il y a aussi, il y a aussi deux garçons, ils se sont regroupés, en train de taper des commentaires, la fille a commencé à dire, subitement, la fille a commencé à parler, des mamies, elle a commencé à parler, des mamies, oh, si vous voulez voir, des mamies, moi, je peux vous faire voir, des mamies, et tout ça, c'est là que, subitement, je me réveille, je regarde, de la fille, et puis, je lui ai dit, vous êtes à ce niveau, vous parlez des mamies, ou à ça, il ne faut pas venir, faire peur aux jeunes, car tout le monde n'est pas, je me recouche encore, je n'avais même plus sommeil, j'étais couché, je ne voulais pas courir, que la langue causait, mais, à chaque fois qu'elle racontait, ça attirait toujours, mon attention, ça attirait toujours, mon attention, c'est là que, ma camarade, qui était assise à côté, d'elle, du coquet, moi, j'aimerais bien voir, car, j'essaie que ça n'existe pas, il n'est pas un problème, notre chef de classe, était assis derrière, il dormait, subitement, il se revêt, après, il dit, c'est ce que vous faites souvent, ici, là, quelqu'un vient, elle finit de localiser, vos esprits, elle vous racontait, des trucs, elle vous dit, et vous croyez aussi, quand vous arrivez à quelqu'un, ici, en classe, arrêtez, ce n'envoie de soi, que vous racontez, vous ne pouvez pas vous asseoir, et parler, il pouvait manquer que vous causez, manquer que vous racontez, des choses des gars, que de ne pas être cru comme ça, arrêtez ça, c'est là que, mes camarades ont commencé, à mal parler au chef de classe, oh, je veux qu'on m'en crée, que tu es, et là, ils ont dit, ok, c'est toujours comme ça, comme vous avez dit, vous ne comprenez pas, moi, je ne sais pas si lui, il avait à vue, ce qui allait se passer, je ne sais pas, le lendemain, nous sommes en classe, en train de faire, avant ça même, avant le lendemain, presque à la sortie, j'avais mon miroir, je me suis mirée avec, je me suis mirée, j'ai remis l'encens, après, elle pose sa main sur ma cuisse, elle me dit, tu t'es mirée avec ton miroir, je dis, oui, je me suis mirée, pourquoi, est-ce qu'il y a un problème, elle me dit, non, ok, passe-moi un peu ton miroir, je lui donne mon miroir, elle ne s'est même pas mirée, vu que, lorsque je lui ai remis le miroir, elle a pris le miroir, au moment de, placer le miroir, devant elle, qu'elle veut se mirer, elle a se sauter, c'est là que, j'ai fait comme si je n'ai pas vu, parce que, ça un peu a attiré mon attention, mais, tout le monde était distrait, mais ça a attiré mon attention, je ferai comme si je n'ai pas vu, j'ai, bon, j'ai recommencé à arranger mon sac, quoi, elle encore, elle m'a guettée, parce qu'elle m'a guettée, voir si je lui regardais, mais j'ai fait comme si, je lui regardais pas, comme si je n'avais pas son temps, j'ai arrangé mon sac, j'ai arrangé mon sac, elle reprend encore le même miroir là, elle va encore placer comme ça, pour regarder, elle se saute encore, c'est là que je me retourne, je dis, c'est quoi, tu as quel problème avec le miroir là, après, elle dit, non, j'ai sauté passer, j'ai un truc qui m'a un peu fait mal, au niveau de la côte là, je coulis, arrête, machin, je dis, ok, s'il te plaît, passe mon miroir, parce que moi, je suis en train de rentrer, sur le miroir, que moi, je me mets avec, et tout ça, au moment qu'elle me passe le miroir, je n'ai même pas pu toucher le miroir avec mes mains, le miroir a glissé, c'est tombé, ça s'est cassé, ça s'est cassé complètement, en mètre, déjà que, je ne pouvais plus récupérer une partie que non, je vais me m'émerger avec, donc c'était en mètre, j'ai regardé le miroir, c'est là que mes camarades, surtout, disent, vous nous avez à casser le miroir, vous allez payer le miroir, la payer le miroir, je dis, c'est mon miroir, si ça s'est cassé, laisse, elle a ramassé les miettes, elle m'a dit, non, je vais te retrouver, je vais te donner le miroir demain, après, elle a pris les miettes, elle a pris les miettes, elle est partie avec, bon, je dis, ça s'est cassé, elle m'a dit, non, laisse, c'est moi qui ai cassé, ne touche pas, il va aller jeter, il va aller jeter, elle est partie avec le miroir, nous en demandons, nous sommes en classe, en train de faire, car la dame, la dame qui nous donnait, alors là, c'est une dame vraiment, qui croit en Dieu, c'est une dame vraiment, je ne peux dire quoi, elle voit, elle voit et elle connaît, qui est en classe, parfois quand elle arrive, elle dit, toi, toi, cesse de faire ce que tu fais là, ou toi, toi, arrête ça, le matin, quand elle arrive, vu qu'au portail, on nous fouille, et je vous assure que, même nos conseillants de secteur, lui-même là, il n'est pas facile, il n'est pas du tout facile, parce que le matin, quand on arrive, on nous fouille, donc, en fait, comme elle avait dit à ma camarade, qu'elle allait lui montrer, les mamies, ou à taille, et tout ça, elle est venue à l'école, avec deux boules, le souveillant, notre souveillant de secteur, quand elle est ancrée au portail, le souveillant de secteur, lui-même, c'est le souveillant de secteur, parmi ceux qui fouillent, qui fouillent au portail, lui-même, laisse ton esprit là, Dieu, quand tu es ici à l'école, tu es élève, quand tu es Dieu, tu peux récupérer, c'est là que la fille rit, elle est éduquée, il me suis passé, j'étais là quand le souveillant lui a dit ça, il m'a dit, qui monsieur, glissé quoi, glissé quoi, le souveillant m'a fouillé, on lui a fouillé, le souveillant a vu les deux boules, il a dit, c'est pour faire quoi, elle a dit, c'était les boules, ça ne ressemblait à rien, ça n'avait pas de sens, je ne sais pas comment dire, ça n'a pas de sens, c'était à y, c'était déjà le boule, que tu peux croiser en route à camp, ou même un enfant pour jouer avec, c'était, ça n'a pas de forme, c'était comme ça là, elle a juste, je souviens que non, c'est juste son remède quoi, quand elle a mal, elle peut, elle peut tirer par le nez, machin cru, c'est un joueur, en train, pas en classe, elle vous est en train de faire court, elle arrive en classe, comme d'habitude, cette assise là, elle m'a saluée, on a commencé à causer, elle m'a dit, elle m'a demandé, comment j'ai dormi, je lui ai dit, non, moi j'ai bien dormi, je me porte bien, je lui ai dit, ok, c'est important, tu dois te porter très bien, subitement, ça n'a même pas fait, ça n'a même pas fait, 20 minutes, le parent de ma camarade, à qui on devait initier, parce qu'il y avait, deux, il y avait trois personnes qu'on devait initier, moi qui étais à côté d'elle, ma camarade qui a demandé à voir, et mon camarade qui a dit qu'il ne croyait pas à ça, et une autre fille, qu'on devait aussi initier, mais mon camarade lui, on devait lui tuer, parce qu'apparemment, lui, il avait aussi l'esprit, son esprit était aussi un peu plus fort que par rapport à l'esprit de la fille, en fait, le souveillant arrive avec le parent, le souveillant, subitement le souveillant, parce que le parent il reste au bureau, je suis principal, le souveillant, le souveillant, appelle la jeune fille, appelle ma camarade, appelle l'autre fille et l'autre garçon, mais moi, on ne m'a pas appelé, ils arrivent au bureau, ils commencent à parler, je ne sais pas ce qu'ils ont dit là-bas, ils reviennent tous en salle avec le principal, nous sommes en salle, on voit comment ils arrivent, on était étonnés, le souveillant dit à la fille, va prendre ce qu'il y a dans ton sac, la fille gris, elle dit qui, monsieur, prends-où, comment j'ai rien dans mon sac, elle dit, apporte-moi ton sac, on retient, on voit les boules, elle dit non, c'est son remède, c'est son remède, après, le papa de la fille à qui on devait émissier, elle dit que non, elle voulait voir, son papa arrive, il dit, lorsque j'ai prié le matin, parce que c'est un pasteur, il dit lorsque j'ai prié le matin, j'ai ressenti que ma fille et ses camarades étaient en danger, que toi, où tu es placé là, tu sais très bien que tu n'es pas humaine et que tu es venu pour une mission, tu es là pour les initier, c'est là que le pasteur lui dit que je ne suis pas là pour te nuire, je ne suis non plus là pour te faire du mal, mais j'aimerais que tu te mettes à parler, que tu parles franchement, la fille a commencé à parler, que non, elle, elle est restée agribie, parce que c'est une crie bien, elle est agribie, et elle est sortie de l'eau, car c'était, parce que c'était la fin du jour, comme ça, elle est sortie de l'eau, car il y a un nombre de personnes qu'on lui a demandé, et tant qu'elle n'a pas encore tant ce nombre de personnes, elle ne peut pas, qu'où elle est là, elle a l'apparence, donc elle est sirène, quoi, elle n'est pas humaine comme nous, et qu'elle peut se transformer, quand elle sort là, elle n'est plus humaine, quand on regarde au registre des instructions, il n'y a pas son nom, elle ne s'est pas inscrite, on ne sait pas comment elle a fait pour avoir la tenue, mais elle est là, et elle, elle est reçue, parce qu'elle est passée par la caisse, elle a payé, elle a reçue, elle a tout, mais elle est là, c'est là qu'elle dit que non, le projet c'était d'initier la fille, il repartit avec elle à Criby, initier l'autre fille, mais avec le garçon, c'était lui faire voir les sirènes, elle devait se transformer en sirène, en classe star, peut-être après les cours, et quand le garçon allait rentrer, il allait faire un accident, sur la montée, en crite, sur le camion, et il allait mourir, il était le seul à mourir, parce que le montement, lui n'allait pas mourir, c'est lui qui allait mourir, mais on avait peur, nous sommes restés comme ça, c'est là qu'elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, il faut, elle me dit, tu es tellement chanceuse, pourquoi pas ça, le miroir dont tu m'as remis là, pour me mourir, je ne pouvais pas, ça s'est cassé, parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un te protège, et sois vraiment, après elle m'a dit, il faut beaucoup prier, car tu es une fille vraiment bien encagrée, tout le monde te protège, les prières de ta mère, et tout ça, c'est pour ça que je n'ai pas pu t'atteindre, et j'ai voulu t'utiliser, car d'un côté, tu pouvais m'aider, de l'autre côté, c'est là que le pasteur lui dit, que d'un côté, elle pourrait t'aider, parce que d'un côté, tu as envie de laisser, ce que tu es en train de faire là, et c'est elle qui pouvait t'aider, et de l'autre côté, tu continues toujours à faire du mal aux gens, après elle a dit, elle a pris, le pasteur lui a dit, bon, moi tu ne suis pas là pour te nuire, arrête ce que tu as envie de faire là, et laisse ma fille tranquille, le pasteur est rancré, le principal a demandé, qu'elle revienne avec ses parents, le lendemain, elle est revenue avec un monsieur, quand on nous appelle le bureau, la jeune fille a tourné, j'ai dit, elle a tourné, elle n'avait pas de boule, elle avait rire, parce qu'il y avait la gendarmerie à l'école, elle a tourné, qu'elle n'a rien dit, mais malheureusement pour elle, le souvient du secteur a fait le dieu, parce que lui, il enregistrait tout ce qu'elle disait, elle a complètement nié, qu'elle n'a rien dit, elle a dit au principal que, moi je ne vous ai rien du monsieur, vous confondez, je ne connais pas, tout ce que vous racontez là, je ne connais pas, donc c'était le genre, on a encore appelé le père de la fille, qui est pasteur, lorsqu'on nous a amené au bureau, pour vous raconter l'histoire, le monsieur en fait, te regarde dans les yeux, il te contrôle l'esprit, le genre que, tu bégayes, les mots ne sortent pas, tu ne parles pas, tu as froid, les autres qu'on n'arrivait pas à parler, quand je suis arrivé, le monsieur m'a regardé, après il m'a dit, ma fille, j'espère que, j'espère que ce que tu diras, j'espère que ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche là, j'espère que c'est une vérité, car si c'est le mensonge, sois-en sûr que tu vas y couper, c'est là que le pasteur se lève, il dit que, tu ne peux rien lui faire, où elle est placée là, elle là, tu ne peux rien lui faire, parce qu'elle, elle n'a pas l'esprit, comme tout le monde, elle, tu ne peux rien lui faire, donc reste tranquille, lorsque j'ai commencé à parler, le monsieur me fixait, il me regardait, j'avais froid, c'est là que le pasteur se lève, il arrête ma main, il me dit, tu crois en Dieu, je dis, oui, je crois en Dieu, après il me dit, respire, ok, n'aie pas peur, rien ne va t'arriver, laisse le froid, qui est encore de t'accraper là, comment tu es encore de cramper là, laisse, il ne peut rien faire, ne les fixe pas, raconte, aie confiance, c'est qu'il y a le Seigneur, elle est là, et il ne va rien te faire, on a commencé à raconter, 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 au final, la gendarmerie, ils sont partis, on a exclu la fille, deux jours après, nos camarades, comme elles restent au niveau de la poste, avant de venir à l'école, elles voient comment quelqu'un, quelqu'un est devenu folle, et quand elles se rapprochent, elles constatent, que non, c'est nos camarades là, deux jours après, qu'est-ce que, elle est devenue folle, c'est là qu'elle est venue, je me dis en classe, non mais, j'ai vu nos camarades, et elle est devenue folle, je n'ai pas pu raconter l'histoire là, à ma mère, c'est samedi, que ça me croublait, ça me croublait, ça me croublait, ça me croublait, j'ai directement écrit à mon oncle, j'ai dit à mon oncle, parce que mon oncle, lui c'est aussi un homme de Dieu, un truc comme ça, des prêques, je lui ai dit non, mais tonton, j'ai envie de te parler, j'ai un truc qui me couble, après il m'a dit, depuis que j'ai attendu ce moment, que tu viennes me parler, parce que je ne voulais pas venir de moi-même, et pas besoin que tu racontes, car je connais déjà, après il m'a dit, attention, tu as arrêté de prier, et continue à prier, continue à prier, et lorsque tu es encore dans ta salle de classe, avant de mettre le pied au sein de la porte, dis juste que Seigneur, je sais que tu es avec moi, comme j'ai encore là, je vais sortir, tranquillement, sans problème, pour, tout ce que je peux dire maintenant, tout ce que je peux dire, mes chers amis, surtout à nous, qui sommes encore au bangla, nous qui sommes encore des élèves, s'il vous plaît, faites attention, ces gens que nous appelons amis, camarades, ne sont pas franchement ce qu'on pense, l'amitié ne peut pas sortir nulle part, comme ça, franchement, chers camarades, faites très très attention, car, de Dieu, ça ne blare pas, oui, ça ne blare pas, parce que, si le père de ma camarade ne venait pas, en ce moment, je ne serais pas en train de vous raconter ça, eux non plus, eux non plus, nous n'aurons pas la envie, c'est que, je ne sais pas, c'est que nous sommes déjà peut-être morts de, donc, faites très attention, et parmi nous, entre camarades, il y a les esprits et les esprits, deux de nos camarades, on sait de nous provenir, mais, on a négligé, on a négligé, mais heureusement, que nous sommes toujours, que lorsque je crois en Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais, et je remercie vraiment le Seigneur, car, je lui rends gloire, je lui dis franchement, merci, car ce jour-là, il nous a franchement protégés, il nous a protégés, et je lui dis merci, pour ces miroirs qui s'est cassé, car je ne sais pas, si je prenais ces miroirs, que je me mirais, ce qui allait se passer, je ne sais pas, mais je dis juste merci à Dieu, c'était ça mon histoire, j'espère venir après, j'espère venir après. Merci beaucoup pour l'histoire, likez, commentez, partagez, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, maintenant, on passe à la neuvième histoire. Bonjour DMG, et bonjour à tous ceux qui sont abonnés à DMG, j'aimerais dans un premier temps, remercier cette émission, voilà, qui nous sensibilise à chaque fois, moi en tout cas, les témoignages m'ont fait beaucoup de bien, et aujourd'hui, j'ai une histoire, une histoire que j'ai vécue, ça fait environ deux semaines, deux semaines, et c'est l'histoire de ma camarade, elle m'autorise à raconter cette histoire, voilà, il faut dire que ma camarade, ma copine, on se connaît depuis la terminale, depuis la terminale, et on est resté de bons amis, jusqu'aujourd'hui, on est encore dans la même église, et on a eu la grâce d'être dans une église, où Dieu vraiment guérit, Dieu révèle des situations, on voit Dieu détenter des situations à chaque fois, mais, ma camarade a un souci, elle a un problème spirituel, elle n'arrive pas à se marier, quand elle rencontre quelqu'un, la personne blaine, la personne est bien, mais au bout de deux mois, c'est fini, souvent même un mois, il y a des séparations bizarres, qui apparaissent, et puis ça ne s'est pas toujours négatif, de moins, donc, à chaque fois, elle a 35 ans, elle vit encore, c'est son frère, son frère qui est marié, bien sûr, qui a des enfants, donc, elle est gênée en fait, rien ne va dans sa vie, c'est compliqué, donc, toujours, elle me dit, mais, mais si c'est ma soeur, on vient, mais, moi quand Dieu révèle des choses sur moi, il rentre en profondeur, entend, voici ce que j'ai dit, donc, moi je suis découragée, et à chaque fois je suis obligée de lui remonter le moral, on lui dit, ah ma soeur, si c'est un, laissons Dieu faire, parce que ça s'entend, Dieu est capable, laissons Dieu faire, donc, elle se plaignait, puis de plus en plus, elle devait être prise, quand on finit les cuites, on se sent à la maison, elle est prise, tout le monde, elle m'appelait, vous au moins, c'est un beau drago, tout le monde, c'est compliqué, tout le monde, il dit, ça va aller, il dit, ça va aller, tu ne sais pas, Inès, ça va aller, et à chaque fois, c'est comme ça, et le dimanche, son précédé, c'est ce que je vous ai dit, quand elle est venu à l'église là, elle était, franchement, il s'est cassé, elle s'est cassé, et c'est comme ça, qu'elle a commencé à chercher des solutions ailleurs, elle est partie sur les réseaux sociaux, quand on dit, il y a un voyant ici, il y a un prophète, il y a tant, tant, elle va là-bas, on dit, oh, ici là, lui, il guérit, il fait tant, tant, elle va là-bas, et lui, quand il le voit naître le lendemain, qu'il voyage, elle va là-bas, elle a commencé à se promener ici, elle a commencé à aller, des deux oeufs, un paquet partout en fait, juste parce qu'elle tombe sur le pont d'une dame, si c'est vous, et la dame, on l'appelait maman quelque chose, je l'ai fait son nom, elle est soignée, la dame soigne, on dit que c'est des astuces naturels, du moins, qu'elle fait, donc elle se dit, bon, tous les astuces naturels, il n'y a pas de soucis, donc je vais aller voir la dame, peut-être que ma situation va changer, et c'est comme ça qu'elle va sur la dame, la dame aussi à Bidjan, précisément dans le quartier de Portbouille, et elle va sur cette dernière-là, la dame lui dit, ah, bien, merci d'être venue et tout, mais ici, si elle est venue, il faut savoir que c'est contaminé, parce que, quand tu vas ressortir, tu vas te marier, tout ce que tu veux, tu vas avoir, je sais, des astuces naturels, mais je suis aussi une dame commune, voilà, et que c'est les génies qui m'ont donné leur puissance, et tout, et que, moi ce que je vais te demander, il faut que tu me donnes le sang humain de quelqu'un, ça peut être, quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un de ton entourage, une amie, peu importe, mais arrange-toi de m'envoyer le sang humain, parce que, il n'y a pas ce qu'on va faire là, pour que les hommes se croient après, pour que tu puisses se marier, il faut impérativement, le sang humain, un humain, moi je suis venue ici parce que ça parlait d'astuces naturelles, les plantes et tout, mais ce que tu me demandes là, c'est monsieur, tout ça, la dame dit, ah, mais tu as déjà mis les pieds ici, ici quand tu viens, toi tu fais ce que je te dis, ou bien soit, tu n'as pas honte, de toute façon, tu n'auras pas le sang, et c'est comme ça que je vais vous assurer, la dame a commencé à dire des choses, donc elle a fait semblant, puisqu'elle avait peur, elle a commencé à prendre peur, donc elle a dit à la dame, ok, il n'y a pas de soucis, elle dit, il n'y a pas de soucis madame, je vais tout faire pour vous envoyer, et puis elle est partie, donc quand elle est partie, la première chose qu'elle a fait, elle a bloqué la dame, elle a dit aussi, je la bloque, c'est que, donc la dame a dit qu'elle avait bloqué, et c'est comme ça qu'elle avait appelé mon amie Inès, Inès ne répond pas, elle lui laisse un message, elle dit, putain, ce génie me voit, que moi quand on vient dans ma maison, ici là, il y a déjà des génies, il y a déjà des démons, qui ont pris hâte de ce que tu as dit, tu as pris l'engagement, d'accepter d'envoyer le sang humain, mon petit peu, je vais te dire, si tu ne m'envoies pas, je te donne une semaine, tu vas perdre la vie, ah, ton ma camarade a commencé à prendre peur, trembler, quand elle a lu le message, elle est même allée débloquer la dame, pour lui demander pardon, la dame ne répondait pas, elle a fait des messages pardonnés madame, la dame ne répondait pas, et le lendemain, elle a commencé à souffrir, avoir une forte migraine, les choses bizarres, il y a des tas qui ont commencé à apparaître sur elle, elle a commencé la diarrhée, diarrhée, elle a même fait dit qu'elle n'est pas grosse, mais elle a commencé à s'amérir encore plus, et elle cachait cette histoire, parce qu'elle avait peur d'en parler à quelqu'un et tout, donc une fois, elle m'appelle, elle qui n'a même pas participé au fil du toit et consorts, elle m'appelle, elle me dit, ah, je vais aller au fil du toit aujourd'hui, je vais dire, comment, ça me fait plaisir, donc il ne faut pas tout faire vendredi, moi je ne pourrais pas, mais il va, de toute façon, je vais regarder le direct, et c'est comme ça que, au fil du toit, comme Dieu l'aime, Dieu va révéler sa situation, l'homme de Jésus a dit, mais je vois une dame derrière toi, qui s'amérirait de te tuer, parce qu'il comprend, c'est comme si, ils ont mis, ils ont mis que dans le monde, ce qu'il fait, c'est ce que je veux dire, et que cette dame-là, même, a même une seringue, elle veut te injecter ça, elle a commencé déjà à te rendre malade, mais elle veut te injecter la situation, c'est dans, comment dire, la seringue, une fois que elle le fera, tu auras le VIH, et tu vas mourir rapidement, parce que ça sera à la phase terminale, et l'homme de Jésus, quand il a dit ça, elle a commencé à pleurer, elle a dit, « Oui, papa, c'est vrai, je suis allé vivre ici, mais tellement que, moi, en situation de mariage, je m'en suisse, ça fait longtemps, tout est difficile, je vais commencer à m'orienter, un peu à l'heure, et je pensais que la dame travaillait de façon naturelle, mais voici ce qu'elle m'a demandé, tout ça, mais tout le monde s'est choquée, allé vivre, et c'est comme ça, que l'homme de Jésus a prié pour elle, il lui a dit, d'abord, « Demande pardon à Dieu », elle, il a demandé pardon à Dieu, il a prié pour elle, et la maladie est passée aussi, que l'état que je lui dis, « Comme tu, quelque chose, vraiment, ça a disparu », et ma camarade, elle m'a dit, « Franchement, ma soeur, que ce soit, même si Dieu ne m'accorde pas, ce que je veux, moi, je ne laisserai jamais la main de Dieu passer, on ne sait pas où on va, donc je vais raconter que toi, ce qu'on se dit, c'est tout le monde, les jeunes hommes, les jeunes filles, si tu es un jeune homme, parce que peut-être sa tarde, tes amis travaillent, parce qu'il n'a pas d'argent, tu vas partir voir quelqu'un, tu vas dire, peut-être que c'est des astuces naturelles, mais c'est en train de vendre ton âme comme ça, c'est une jeune fille, si le mariage s'est âgé, franchement, je t'encourage à attendre le temps de Dieu, tu vas partir, il se marier, ou il reste, c'est toi aussi, franchement, tu vas te marier à l'instant, Dieu a un plan pour station, et c'est le fond d'âge de mettre les pieds un peu partout, on ne sait pas où on va, et il faut dire que le monde est devenu très, très bizarre, donc que ce soit ta religion, musulman, que ce soit ta religion, franchement, reste la personne à ton Dieu, mais nous promenons pas, donc c'était mon histoire d'aujourd'hui, merci, et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire, là, on passe à la dixième et dernière histoire, Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté, je souhaiterais raconter mon histoire, une histoire qui m'est personnellement arrivée, alors que je n'étais qu'en classe quatrième, et mon souhait est que cette histoire aide en particulier la sœur qui a lancé son cri d'alarme par rapport au fait qu'elle avait un serpent dans le ventre, et qu'en général, qu'elle aide qui en a besoin. Alors, mais avant, je tenais à dire quelque chose, parce qu'elle a signalé qu'elle ne connaissait que Dieu. De ce que je sais, et ce que j'ai fini par comprendre, et me dire, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais j'évite de discuter des sujets que je ne connais pas. J'évite de prendre position dans des choses que je n'ai pas étudiées, surtout sur la religion, sur les croyances. De manière brève, je ne pourrais pas, à mon sens, porter un jugement sur l'islam, par exemple, parce que je ne connais rien de cette religion. Parce que je pense que si ce n'est peut-être pour vous, vous me direz que, oui, on peut en parler, parce que les expériences des autres, mais les expériences des autres ne nous emmènent pas à généraliser. Elles nous mettent la puce à l'oreille, nous apprenons, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Et à travers cette histoire, j'ai compris qu'il fallait vraiment, réellement avoir sa propre expérience pour mieux comprendre souvent les choses. Alors, je suis gabonaise de confession religieuse catholique. à la base. Et mon enfance a été une très belle enfant. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai eu une très belle enfant. Je me suis amusée comme un enfant de mon âge. Mais il va se passer beaucoup de choses mystiques dans ma vie. Beaucoup plus que dans la vie de mes frères et soeurs. Je voulais cette partie et m'attarder sur l'histoire du serpent. Alors, à 14 ans, alors que j'ai été beaucoup persécutée par des entités, par des personnes, et précisément un parent maternel, un ou des parents maternels, je me faisais suivre par des prêtres. J'étais en fait entre l'église, les traduits praticiens et l'école parce que mes parents sont des personnes croyantes. Mais mon père et ma mère ont toujours dit qu'ils feraient tout. Ils peuvent tout négliger, mais ils ne peuvent pas négliger la santé d'un de leurs enfants. Ils feraient tout. ils seraient capables de partir partout pour tenter de sauver la personne. C'est ce qu'ils ont fait me concernant. On allait à l'église, passer des séances, des exercices, mais tout. Mais laissez-moi vous dire que tout ce mélange-là de croyances n'ont jamais rien changé à l'attachement que j'ai pour Dieu, à ma connaissance de Dieu, à ma conscience de l'existence de Dieu, à mon amour pour Dieu. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est alors que ce soir-là, je me faisais suivre par un prêtre du côté d'un quartier de Libreville. les Gabonels et ceux qui sont déjà passés au Gabon seront l'Ikola. Il y avait un prêtre exercice là-bas, très réputé. Et donc, ils me donnaient des chaînes de prière à faire à trois heures. Je note aussi ici, parce qu'après, c'est un penchant de la morale, que j'étais une enfant très peureuse. J'étais très peureuse jusqu'à ce que je puisse avoir mon fils à l'université. C'est mon fils qui m'a enlevé toute peur parce que j'étais vraiment, j'ai compris que là, j'avais donné la vie et qu'il fallait vraiment être une lionne, sinon, vous alliez être bouffée. Sinon, j'allais être bouffée dans cette vie, dans ce monde. Alors, j'étais très peureuse. J'avais peur de tout et j'avais des visions. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était des visions. Mais, ma famille, avant, ne me comprenait pas. On disait toujours que oui, j'étais bizarre. J'étais le genre d'enfant, on m'appelait Esperanto, petit commissionnaire. Je suis dans la lune, mais je travaille très bien à l'école parce que j'ai toujours peur. J'entends des voix, je vois des choses bizarres. Et du coup, je connaissais Dieu, j'avais cet amour de Dieu parce que j'étais née dans cet environnement ecclésial-là. Alors, je fais ce jour-là la prière et il y a des bruits bizarres tout au long de la prière. Je prends déjà peur. En grandissant, maintenant, je peux dire en fait que je comprends pourquoi cette situation s'est passée. j'ai eu peur. Donc, ma prière, je la récitais juste, mais beaucoup, avec de la peur en fait. Parce que les bruits étaient étranges. À l'époque, notre maison, elle était en planche et donc, il y avait de ces bruits. c'est comme s'il y avait des personnes derrière, dehors, qui grattaient les murs pour m'empêcher en fait de prononcer les paroles spirituelles, les paroles pleines de puissance en fait. Mais je continue de faire ma lecture parce que c'était des prières écrites. Une fois que je termine, les bruits s'arrêtent aussi. et moi, j'avais bien dormi en fait sur le bout ou l'autre bout du lit qui donne vers le mur. J'aimais bien me coucher à ce niveau-là. J'aimais bien que le dos touche le mur. C'est ainsi qu'une fois j'ai posé mon corps, je me suis allongée, j'ai ressenti quelque chose rentrer en moi. Mais je savais c'était quoi, c'était un serpent parce que c'est la première fois je ne savais même pas que les serpents mystiques existaient et tout. J'avais vu un serpent réellement vivant mais je faisais, en fait, quand le serpent est rentré, j'ai senti sa présence et j'ai senti quelque chose vraiment qui bougeait comme la sorte d'écrit. Ça faisait très mal. J'ai passé ce jour-là de trois heures jusqu'à quatorze heures de douleur. Je n'étais pas allée à l'école. Je me tornais tel un serpent. Je criais de douleur mais c'est en ne sachant pas comment faire. Dans la même période, il y avait un trahi praticien qui nous suivait depuis un bon bout de temps parce qu'il avait traité une de mes sœurs qu'on a fait appel. Et quand on a fait appel, quand il m'a touchée, vous pourrez chaque tout, n'importe qui pouvait juste toucher, me toucher sur les côtes là, vous deviez ressentir comment le serpent bouge. Vous deviez ressentir la grandeur du serpent, l'épaisseur et tout ça. Et donc, il dit à mes sœurs que ça, c'est le boumba. Chez moi, on avait des voisins. On avait des voisins et c'était des pongois. Et c'était des voisins, vraiment, on a grandi, on a grandi ensemble. Et depuis, quand j'étais petite, on avait toujours un problème, on s'entendait hyper bien, mais sauf sur un plan, celui de la barrière. Lorsque mes parents tentaient de faire une barrière, ils se posaient soi-disant, on bouffe leur terrain. Ce n'est que l'année passée qu'on a pu résoudre ce problème parce qu'on allait en justice et on a gagné. Et là, il y a la barrière. Et le monsieur va dire en fait que ce sont les voisins, parce qu'ils étaient aussi ancrés dans leur rythme. et dans mon quartier, et je pense que c'est un peu partout comme ça, le quartier a toujours des histoires, les faillements, toujours des histoires, des dotèmes, des protections. Et eux, leur protection, l'un de leurs génies était un bomba, c'est-à-dire un serpent, un serpent mystique. Ce qu'il faisait pour eux, je ne sais pas. Mais il a dit que j'avais prié à une heure où le serpent sortait, sortait, sillonnait. Et avec du recul maintenant, je peux me dire que si ce serpent, parce qu'il est rentré juste après la prière, si ce serpent a pu rentrer en moi, c'est parce que ma prière n'était pas portée. Ma prière n'était pas solide parce que j'avais peur. Et l'ennemi sait en fait l'ennemi sait et récemment, j'ai assisté à une veillée de prière avec un sketch et tout où comment on illustrait le fait que l'ennemi, le moment auquel l'ennemi puisse toujours attaquer nous, les chrétiens. C'est la distraction. La distraction, c'est la peur, c'est le doute. Parce qu'une fois que tu termines de prier, tu es peut-être sur ton télé, tu termines de faire ta prière sans transition, tu es sur Facebook, sans transition, tu t'occupes, tu te distrais de manière inutile. L'ennemi rentre par là pour t'attaquer. Et quand il t'attaque, ta vie est bouleversée. Ce n'est pas forcément que tu auras une maladie, mais ta vie est bouleversée. Tes choses commencent à... Tout va de travers et tu ne sais pas comment faire. C'est lorsque ton instinct te dit qu'il faut continuer de prier, d'appeler le nom de Ginovac, que tu te rends compte que là, en fait, les choses ont bougé parce que toutes les fois que tu vas prénoncer son nom avec détermination et que tu vas vraiment appeler à l'aide, un ange va commencer à arriver. Il va combattre pour toi. Deux anges, trois anges. Si ça ne suffit pas, c'est là que le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, viendra tout secourir. Et là, l'ennemi sera déstabilisé. Donc, pour revenir avec du recul, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. C'est parce que j'ai eu peur, ma prière n'a pas porté. Parce que l'ennemi a senti. Et comme ce sont des choses mystiques, moi, je ne sais pas pourquoi il est entré en moi, je ne dirais pas qu'il me calculait forcément, mais j'en conclue que ce n'était pas. Après, en faisant des recherches, j'ai compris selon des personnes qui pratiquent ce rite-là et tout, qu'il y a des bons serpents, il y a des mauvais serpents, un peu comme les sirènes et tout, mais personnellement, moi, je me dis que c'était un mauvais serpent. Personnellement. Que ce serpent-là était là pour détruire les autres. Peut-être là pour élever sa famille, ses maîtres, mais pour détruire et de servir et que nous, nous, le voisinage, nous servions de repas. Nous lui servions de repas. ce que j'aimerais dire à cette sœur, c'est que tu ne peux pas vouloir te suicider si tu n'as rien fait, en fait. Si tu te suicides maintenant, Dieu va te le reprocher. Ne te suicide que si tu sais que tu as frappé à toutes les portes, que tu as tout fait. Et si Dieu reconnaît que tu as tout fait, il ne pourra même pas te permettre de te suicider. Il n'y a jamais de situation dans lesquelles Dieu permet qu'on puisse se retrouver sans solution. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Si tu fais un récap, je suis sûre, si tu fais un récap dans ta vie, il y a quelque chose que tu... Il y a une porte que tu as ouverte de manière volontaire ou involontaire parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Tu as peut-être... Comme toi-même, tu reconnais, tu étais... Ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Le monde est rempli d'esprits, bienveillants et malveillants. Comme tu le dis, tu n'étais pas dans Dieu, tu n'étais pas dans Christ. Et à ce moment-là, tu étais peut-être... Tu étais accessible et l'ennemi passait par là, il t'a pris. Il t'a pris. Mais ma soeur, je veux te dire quelque chose. Ne prends pas position sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté, que tu ne connais pas. Je pense que c'est la réflexion de tout le monde au Gabon. C'est quand même bizarre. C'est vrai, les expériences que les autres nous enseignent, mais les expériences que les autres ne nous demandent pas de prendre position ou ne nous obligent pas à les accepter comme étant des vérités absolues. Dans toute chose, il y a le bien et le mal. Il faut toujours prier dans tout ce que tu fais. Quand vous demandez, quand on demande à Jésus, à Dieu de prendre le contrôle, d'être au centre de notre vie, vous pensez que ça voudrait dire quoi pour vous? C'est que même lorsque tu cherches la guédière, lorsque tu vas aller voir un ganga, demande, mets-toi d'abord en prière et tu demandes à Dieu de te montrer, de te donner le discernement, de t'envoyer ainsi. Je ne dis pas aujourd'hui que ce ne sont pas les pasteurs qui ne sont pas bons, ce ne sont pas les églises où je suis partie qui ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui fait que ta... qu'il n'y ait pas exaucement. Il y a quelque chose qui fait que ta prière, parce que la prière, une bonne prière, l'exaucement est la résultante d'une bonne prière, une prière sincère, une prière... Je ne vais pas te dire, oui, il faut avoir la foi parce que je sais que tu l'as. Mais c'est quel genre de foi? Est-ce le réma, la foi que l'on a déjà qui nous permet de savoir que Dieu existe, de nous attacher ou la foi exceptionnelle que seul l'Esprit Saint peut placer en nous, cette foi qui déplace les montagnes? Aujourd'hui, moi, j'apprends, c'est vrai, je suis un bébé spirituel, mais j'apprends, je continue d'apprendre sur le comportement de Dieu, sur comment prier. Souvent, on prie, mais on ne prie pas bien. Et la prière est une chose, elle doit s'accompagner après date. On passe en date de foi. Tu ne peux pas, par exemple, un chômeur, tu ne peux pas, et il faut arrêter d'être religieux, mais il faut être spirituel. Tu es chômeur, chrétien, tu ne peux pas dire que tu vas juste prier, parler en langue et ne plus rien faire, ne plus rien tenter et espérant que Dieu te donne le miracle, c'est-à-dire le travail que l'on t'appelle juste comme ça, sans avoir déposé quelque part un dossier. Vous avez mal compris, si c'est ça, vous avez mal compris alors la notion de miracle. Il faut une base. Donc, c'est tout pour mon histoire concernant le serpent. et finalement, c'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. C'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. Il a fait des potions que j'ai vues, c'est parti. J'ai continué dans la prière, j'ai continué à aller à l'église, on a continué, je n'ai pas laissé cette prière. C'est là que j'ai réalisé que ça dérangeait. Lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour les personnes proches que tu connais qui te persécutent, c'est en fait toute l'armée démoniaque que tu persécutes à ce moment-là. C'est-à-dire les vieux sorciers de ton quartier, ton vieux voisin sorcier que tu persécutes. Je n'avais personnellement, et j'en suis sûre, je n'avais rien, je n'ai aucun lien, je n'ai jamais, je n'avais aucun lien avec ce serpent, aucun lien avec cette famille. Donc, c'est tout ce que moi je peux te conseiller. Continue de prier, mais agis pour ta vie. Agis pour ta vie, va voir les traduits praticiens. Mets-toi en prière, mets-toi en prière, demande à Dieu de te montrer où tu pourrais trouver, en quel serviteur il pourrait placer ta guérison. Il ne descendra pas du ciel pour t'imposer les mains. merci, bonne soirée à vous. Merci, merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Donc, on se reprend demain pour 10 histoires mystiques. N'oubliez pas de likez, kommenter, partagez. Merci à tous ceux qui ont kommenté et likez cette vidéo. Merci à vous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada